... Nous avons choisi cette thématique parce que l'assurance doit se réinventer. Toujours se poser des questions. Quels sont les défis d'aujourd'hui et de demain ? Alors les nouvelles frontières, on peut les classer en deux catégories. Les nouveaux risques. Exemple, les cyberattaques. Les cyber-risques. A partir de là, il faut voir comment s'adapter et faire pour pouvoir anticiper cette problématique au niveau des clients, des assurés. Pouvoir être large et répondre à cette demande. Les deuxièmes, c'est ce qui existe déjà par rapport à la sinistralité et à la fréquence qui augmente. Je vais donner un exemple. Les risques climatiques. Ils sont en constante modification. Nous les connaissons. Mais la fréquence et l'intensité changent. Alors c'est dans ces deux thèmes que cette année, nous allons focusser pour voir comment y répondre d'un point de vue assurancier. C'est un risque nouveau et pour cela, nous avons besoin du partage de toutes les expériences, notamment au niveau national, mais également au niveau international, à travers l'aide et la contribution des réassureurs internationaux, qui ont une vision internationale de tout ce qui se passe et ça permet de mutualiser, de comprendre, de modéliser et d'y répondre. Le rendez-vous de Casablanca de l'assurance a pour objectif essentiel de développer la coopération sud-sud. A partir de là, l'Afrique pour nous, sur laquelle le Maroc est installé, est très importante. Ça nous permet d'échanger nos expériences. Il y a différents niveaux de maturité entre les pays et ça nous permet d'échanger les best practices.